Musique Salut ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à Factor 2, je vais vous faire découvrir un mode aussi Legends, aussi comme Australien. Donc c'est un mode sur lequel je suis tombé un peu par hasard et qui délivre énormément de fun, un excellent mode. Ce sont des Muscle Cars, si vous aimez les gros V8, vous n'allez pas être déçus parce qu'il y a énormément de voitures dans ce mode, je n'en testerai que quelques-unes évidemment. On va aller dans le jeu, je vais vous montrer ça et ensuite on fera quelques tours du circuit néo-zélandais ou australien, je ne sais plus, de Tretonga Park. Alors une fois dans le jeu, on va dans aussi Legends, vous voyez, j'ai 4 marques Chevrolet. Alors j'ai Z28, la Camaro Z28, qui est une voiture de groupe C, c'est leur groupe AE, ce n'est pas le groupe C FIA, c'est-à-dire les Protos, les Porsche 962, les Sober C9 et compagnie, ça n'a rien à voir, regardez, je vous montre, c'est un Muscle Car, vous voyez. Voilà, c'est plutôt propre la modélisation sans être extraordinaire. Et j'ai aussi la version de route, enfin il y en a plusieurs, on prend la première qui vient. Voilà, ça c'est la version de route avec un gars à l'intérieur. Donc on ne va pas s'intéresser aux nouvelles versions de route. Donc les versions originales, alors j'ai Chrysler, j'ai E49, j'ai groupe C original. Et j'ai des versions que je n'ai pas dans la Chevrolet, super chargée, c'est-à-dire, vous allez voir, les versions avec le blower, le gros compresseur dessus, le gros compresseur Willian. Vous voyez, ça a l'air costaud, comment j'ai assez du vrai Muscle Car. Donc, et dans la voiture de course, bon j'ai l'original aussi, j'ai 71, 72, 73. Le problème, c'est que j'ai des voitures plus anciennes, par exemple la Ford, où j'ai un paquet de Ford. Oui, à chaque fois, coupé, phase 4, donc groupe C original, super chargé, il y en a vraiment beaucoup. Vous voyez, 72, 73, mais si je vais sur la XC, j'ai des modèles de 79 aussi, comme la Camaro. Donc, je vais essayer, voilà. Ah ouais, c'est le vrai Muscle Car. Il n'y a rien à dire, et j'ai la même chose, évidemment. Pour les Holden, j'ai l'HQ que je ne connais pas, voilà, 72, 74. Oui, c'est le Muscle Car. Et j'ai la Torana, Torona, Torana, je ne sais plus, Torana. La groupe C, vous voyez, là aussi j'ai les modèles jusqu'à 79. Hop là, avec une déco qu'il ne faut plus montrer, avec le fabricant de cigarettes, bien connu de tous. Donc, ben, on va commencer par, ben la première, on va commencer par Chevrolet. Alors, j'ai qu'un modèle de 79, hein. Donc, on commencera par ça, par ce modèle de 79, et je vous l'ai dit, sur le circuit de, si il veut bien s'afficher, Teretonga Park. Ah ! Alors, le mode n'est pas fini, il est en version 0.96. Et, donc, il y a encore les vitres opaques, hein, comme vous le voyez, puisque les nouveaux shaders n'ont pas été appliqués, visiblement. Bon, ben, c'est un vrai Muscle Car, hein, écoutez ça. Voilà, boîte à 4 vitesses uniquement. Direction de camion, pas de direction assistée sur ce genre d'auto de l'époque. Et rien que le son, déjà, ça vaut... Écoutez ça. C'est juste excellent. Là, ça freine pas. Oh, la direction, ouais. La direction, elle est une. Direction d'homme. Mais c'est super fun à piloter, comme vous le constatez. On prend pas des vitesses folles, hein. C'est pas le genre d'engin avec aucun tour de la 300 à l'heure. Mais au niveau comportement, c'est vrai qu'on a bien la sensation d'avoir une voiture. Une grosse voiture bien lourde. Avec un gros V8. Et c'est pas la pire, c'est-là. C'est peut-être même la mieux. La plus facile à piloter. Une voiture très lourde qui prend beaucoup de moulis. Ah, et dans les virages-là, c'est pas simple. Ah, le son, rien que le son du moteur, ça vaut mieux. Vous l'avez vu, dans ce mode, il y a énormément de voitures, hein. Des voitures de série, des voitures de course. Moi, je m'intéresse d'accord. Des voitures de course. Et peut-être, je ferai une vidéo. Avec les versions super chargées. Avec les versions de série à compresseur. Qui, à mon avis, ne seront pas tristes non plus. Et puis, il y a 900 degrés, hein, au volant. C'est vraiment le truc à l'ancienne. Il faut beaucoup plus tourner le volant. Pour que la voiture prenne le virage, hein. Et encore, là, pas trop. Il n'y a pas trop de virage serré. Un petit circuit, hein. Oui, oui, regardez comme je tourne le volant, regardez. Oh, oui, regardez comme je suis obligé de mettre de l'angle au volant. Oh, la direction à 900 degrés. Oh, c'est pas simple, hein. 150 degrés le pneu avant droit. Oh, 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 oh. Ouais. En virage. C'est vraiment le truc d'homme. Mais ça reste contrôlable. Ah, il n'y a que 4 vitesses, hein, je vous l'ai dit, sur ces engins. C'est 2 engins. Des vieilles muscocars. C'est pour moi, t'as 4 vitesses. De 7 litres, hein. Extrêmement coupleux. Ce n'était pas 8 litres, des fois, donc le cylindre est de malade. Après, on essaiera une plus vieille, hein. On essaiera des voitures de 73. Ah, ça sourire, ça sourire, ça sourire. Ouais, c'est pas triste, hein. Et c'est hyper fun. Les freins sont pas extraordinaires, hein. Ah, c'est dur, la direction est dure, hein. Oh, ouais, oh, ouais. Ah, c'est pas simple. C'est le genre d'engin qui t'épuise, hein. Ah, mais c'était ça, à l'époque, hein. Attention, là, c'est chaud. Ah, j'ai perdu du temps. Ah, oh, oh, blocage de pont. Ah, ouais, blocage de pont. Il ne faut pas être pas des tenteaux. Sinon, on bloque les roues arrières. Ouais, pas simple, hein. Pas simple, mais super fait. Allez, j'ai fait avec celle-là. Mais bon, les voitures ne sont pas des mêmes années. Une 7-8, donc je pense que les temps, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais on prend beaucoup de plaisir au volant. Allez, on passe à la suivante. Alors, cette fois, c'est la Chrysler, le 49. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Bon, le siège, on ne peut pas plus. Donc, voiture de 73, cette fois. Donc, ça devrait peut-être être moins simple. Ouf. Oh, oh, oh. Ah, les sons sont juste excellents. C'est bon, je peux y aller ? Oui, parce que sinon, on compte pas pour rouge. Je vais me méfier dans le premier village. Oui, c'est moins simple à piloter que la Camaro. Ah, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Ouh là. On sent qu'il y a saison d'écart entre les deux voitures. Oh, 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 ouais, ouais. Ouh, plus de méfiance, là. Ça glisse plus, hein. C'est moins évident, là. Je préférais le son du moteur de la Camaro. Mais celui-là est pas mal, aussi. Allez, ça va pas vite, hein, merde. On doit prendre 200, 220, pas beaucoup plus. En vitesse de pointe. Même en virage, ça va pas vite. Mais par contre, ton comportement est juste excellent, quoi. Ah, ouais, elle va vraiment pas vite, celle-là. Ouais, 200, là, pour plus, allez. Ouais, ça glissait. Oh, ouais, tu enroules tout en glissade, là. Oh, ouais, ouais, ouais. Ah, les pneus, ils souffrent. Tu sens que les pneus souffrent, là. Tu sens, tu sens dans le volant, que... Ouais, que les pneus, ils souffrent. On me cache de peau, hein. Ouais, ça se plie en tout en gliss, cet engin. Ouais, au niveau du chrono, ça va, ça va effectivement, moi, vite. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, 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 ouais. C'est clair. Ouais, comme tu l'enroules en gliss, celui-là. Ah, c'est terrible. Ah, ouais, c'est excellent. Ah, le comportement est génial. Ah, ouais, tu m'enroules en glissade. Ah, par contre, les pneus, ils n'aiment pas le traitement. Ils chauffent à mort, hein. Ah, ouais, ils chauffent beaucoup, hein. Ah, blocage de ponts, mais ça passe quand même. Un attaque limite, il ne va pas me compter, c'est bon. Ah, je vais faire une neuf, même moins. Ah, c'est excellent. Une 8,815. Eh, je me rapproche de la... De la Camaro. Oh, 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 oh. Oh, ouais. Hyper fun. Hyper fun comme comportement. Et finalement, ça va quasiment aussi vite que la Camaro de 79, hein. Vraiment, contre-braquage, contre-braquage. Ah, il y a du boulot au volant, hein. Il ne va pas regarder trop tôt, sinon, bloquer l'arrière. Oh, là aussi, il glisse. Eh, je me fais un dernier tour. Je me régale, en fait. Oh, ça passe pas l'une, hein. Oh, je me fais un peu. Oh, je me fais un petit tour. Oh, je me fais un petit tour. Oh, ça va pas un petit tour. Oh, je me fais un petit tour. Ah, c'est ultra fun. Ah oui, comme vous le constatez, il y a énormément de boulot au volant. Ah non, vraiment excellent, excellent. Je n'ai pas de huissons, c'est bon, je suis conçu par hasard sur les airs, fouillant sur les départements. Et franchement, c'est du fun en barre, voilà. Allez, on va passer à la Ford et on finira avec la Holden. Allez, au tour de la Ford, donc, modèle XC de 1979, là aussi. Et vous avez vu que même avec un modèle de 1973, on n'est pas ridicule, hein. Bon, ça se conduit beaucoup en glisse, par rapport au modèle de 1979. On va voir celle-là, ce que ça vaut. Alors, c'est 50 km heure la vitesse, si je dépasse, à peu près. Ah, on va essayer de ne pas dépasser, on va à 30 km heure, c'est bon. Et il me le dit de suite. Ah, c'est bon. Le son est à chaque fois différent, c'est bien. Ils n'ont pas mis le même son sur toutes les voitures. Ah ouais, c'est du même à Camille que les autres, hein. Oh, 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 oh. Alors, l'immersion superchargée de série, à mon avis, ça doit être encore pire. Parce que là, il y a quand même quelques réglages. Minimaliste, on peut régler les suspensions, les barres, on tire du lit, le carreau, ça, je pense. On peut un peu régler la boîte aussi. Mais sur l'immersion de série, je pense qu'il ne doit pas y avoir autant de réglages et ça doit être assez simple. Allez. Ah ouais, en vitesse de pointe, elle va bien plus vite, hein. Ah ouais, 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 ouais. Ouh, je vois que j'arrive plus vite. Ah ouais, c'est vraiment le genre de mode qui donne la banane, tu vois. Ah vraiment. Ah, par contre, elle est beaucoup plus souvireuse que la précédente, hein. La chapeau mollet, hein. Ah ouais, c'est reboulant millisade, mais ça se souvire, hein. C'est horrible comme ça, se souvire. Ça se rend glisse, là aussi. Le son du moteur, toujours aussi excellent. Vraiment, je vous dis, je vous dis, je suis tombé sur ce mode par hasard. Vraiment, par hasard, en fuinant. Tiens, je vais regarder ce que c'est, mais lui, parce que le car, c'est vraiment pas mon truc. Mais là, vraiment. C'est vraiment de l'excellent travail, hein. Oh, je reviens de loin, hein. Oh, elle est pas simple à piloter. Qu'est-ce que ça, souvire ? Ah, elle est beaucoup plus souvireuse que les deux autres. Ah ouais, ouais, voilà, souvire, elle est plus à mon bout de 100 degrés. Ah ouais, ouais. Montez pas aussi haut, on est plus avant de laisser au train. Alors, j'ai pris la XC, mais il y a la XA, la XP, la XY, la XZ, il y a même un paquet de Ford. Et il s'est pas tout essayé, évidemment, hein. Ah ouais, attention, elle va pas se faire avoir cette fois. Il va pouvoir sortir quand même un chrono. Ah ouais, elle est pas simple, hein. Elle a une 7.2 quand même, hein. C'est sa vitesse de pointe qui la sauve. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ah, quel dommage. Ah, c'est peut-être la plus rapide. Mais c'est pas la plus simple, hein. Et c'est pas la plus fun, non plus, hein. Ah non, dans la Chevrolet, elle a la précédente. Ah ouais, ouais, elle était super fun. Oh ouais, ça souvire, hein. Oh, sous virage, sous virage. Ah ouais, ça soulègue dans le setup, ça. J'ai laissé le setup le même pour toute. Voilà, même pas les roues arrière. Allez, on va essayer de se faire un dernier tour propre. Ne pas freiner trop tard à l'entrée du... Au premier gauche. Voilà, c'est mieux. Ouais, il suffira que j'accède à plus tard qu'avec les OPs. La plus de chevaux, donc. Oh. Ah ouais, 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 ça soupire, là. Oh, et puis il est dur, hein. La direction, elle est rude, hein. Ah, je vois, je vois, j'en chie dans ce dernier virage. Ah ouais, elle est dur, hein. Ah ouais, mais c'est la plus rapide, hein. C'est la plus rapide, mais c'est pas la plus simple, hein. Souvir beaucoup, survir beaucoup. Là, il y a quand même du boudoir. Ouais, une 6e, j'étais plus bien que tous les autres. Mais ouais, ouais, elle est pas facile, pas facile. Allez, on va finir avec la Holden. Et on finit donc avec la Holden Dorana 2.79, là aussi. Ça, c'est du V8, hein. Holden est une marque qui appartient à General Motors, hein. Tout comme Chevrolet Camaro, qu'on a vu, et la Chevrolet 49 aussi. C'est une marque qui appartient tout à General Motors, hein. Il y avait beaucoup de constructeurs à l'époque, et encore maintenant aux Etats-Unis. C'est Ford et General Motors, hein. Ford qui possède Lincoln et d'autres marques. et General Motors qui comme c'est Chevrolet, Dodge, et genre de mystèrement, je suis pas tellement spécialisé dans les voitures à l'enquête, mais on a eu un peu. Le son aussi est excellent. Oui, oh, oh, oui. Oh, oui, oh, le roulis. Le roulis de balade que ça prend. il se passe en merveille uitera dedans. Ah, il explose pas tout, là. Ouh, non, 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 non. Ah, il faut voir ce que ça donne, hein. All in water. Mal�ageur, hein, celui-là. Il y a une bataille avec le volant là, j'ai pas lâché l'affaire, non, non, j'ai pas lâché l'affaire, je me suis pris 20 Nm dans les bras, et j'ai pas lâché l'affaire. Et c'est passé, j'y ai cru, c'est bien parce que chacune a un comportement différent même, si le comportement général est plus ou moins le même, sous-virage, sous-virage, mais il y a quand même des différences. Ah le brut se V8, ça va moins vite que les autres. Oh la la, cette fois non, cette fois je me suis pas battu parce que j'ai vu de suite que c'était mort. Ah j'ai calé, non. Oh elle est pas simple, mais un souvenir moins que là, que la forme, la forme est pas facile, mais celle-là non plus. Ah la plus fun c'était la chobrelai, et la Camaro était bien aussi. Mais la plus fun c'est laquelle j'ai pris le plus de plaisir, c'est la deuxième, c'est la chobrelai. Ah elle est pas facile hein. Bon, on va voir si il est pas foutu dans sa commune de rage. Il est pas facile de freiner pour tout le monde. Ah ça se passe un peu mieux là déjà. Ah, c'est super fun. Hop là, là aussi je l'ai vu, je l'ai senti arriver. On ne retire plus que les autres. Allez, le dernier tour. Ah, je ne peux pas mal améliorer. Ouais, pas mal, on ouvre la force. Ah, ce premier gauche, il est terrible. Eh, il est excellent avec ces outils-là. Oh, le fun. Eh, sympa qu'on ne fait plus non plus. Allez, là aussi je suis venu passer. Ah, il a du silencieux. Oh, le fun. Ah, ouais, je vais faire un bon temps, là. Une heure que je suive la fois. Eh, ouais, s'ouvir moins. Ah, ouais, quasiment une seconde. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, s'y suive. Ah, franchement. Ah, ouais, s'y suive. Ah, ouais, s'y suive. Franchement, très, très agréablement surpris par la qualité de ce mode. Franchement, vraiment, j'en... J'en reste sans voix, j'en reste. Voilà, je suis tombé dessus, je vous le dis un peu par hasard, en fouillant sur SZ Parknet. Maintenant, la plupart des modes, on les trouve sur le workshop, mais on en trouve aussi ailleurs. Alors, c'est un peu compliqué pour le télécharger. Parce que, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de voitures, il est très lourd. Et donc, je vais vous mettre la procédure dans la description pour le télécharger. Il y a un lien à suivre et ça téléchargera automatiquement. Ensuite, vous mettez dans le dossier... Dans le dossier package dans le jeu. Et il faudra les installer directement dans le jeu. Mais voilà, non, c'est du fun en barre à 100%. Ces autos, on a vraiment l'impression d'avoir des vieux Muscle Car entre les mains. Sans que ça soit n'importe quoi, que ça soit impilotable. Les voitures gardent quand même des réactions crédibles. Il y a beaucoup de roulis, beaucoup de sous-virages, de survirages. On sent le poids des autos, le gros moteur avec beaucoup de couples. La boîte en H, pas facile non plus. Voilà, donc ça glisse. Mais c'est marrant. Moi, je me suis franchement régalé. Et c'est un excellent mode pour le jeu. Sorti d'un peu de nulle part, je vous dis. Puisqu'on ne le trouve pas sur le workshop. On le trouve directement sur S-Department. Et moi, si vous aimez les vieilles voitures, les vieux V8. Et je n'ai pas tout essayé. Je n'ai pas essayé les voitures de série. Ni les versions super chargées. Et ça me démange d'ailleurs. De faire une vidéo, d'essayer ces versions super chargées. Et d'en faire une vidéo. Et je vais y réfléchir. Et non, si vous aimez ce genre d'auto, allez-y à 100%. Vous allez vous régaler. Il n'y a rien à dire. C'est le mode qui donne la balade, vous le voyez. Voilà. Si vous aimez cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et si vous voulez me soutenir, Réjouez le lien dans la description de la vidéo. Et profitez-en aussi pour visiter mes autres partenaires. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada